Si vous êtes en contact avec des vies, après ça, ça ne vous arrive plus que les énergies deviennent négatives. De telles choses n'auront aucune influence sur une personne qui est vraiment méditative. Plus vous êtes mentalement, émotionnellement distrait et déconcentré, plus vous êtes sensible à ces forces. Il y a des gens qui manipulent les énergies pour faire du mal aux autres. Certains peuvent même provoquer la mort de cette façon. Dans certaines parties de l'Inde, c'est très répandu. Un Véda sur les quatre Védas, le Atarvana Véda, est dédié à cela, à la façon de manipuler l'énergie pour votre bien-être et au détriment de quelqu'un. Ces énergies ou ce genre de pratiques n'ont pas forcément à être dirigées vers vous. En ce moment, si quelqu'un me fait quelque chose de négatif, si moi je n'y suis pas réceptif, vous êtes assis ici, ça peut tomber sur vous. C'est tout à fait possible. C'est comme des gens se tirent dessus dans la rue. Vous ne faites que marcher dans la rue, mais c'est vous qui pourriez vous faire tuer. Donc, certaines pratiques, si vous introduisez certaines pratiques ou prononcez certaines choses dans votre vie de tous les jours, on peut facilement surmonter ces choses. Le roudraksh, en tant que graine, cet arbre pousse principalement à une certaine altitude, entre 2000 et 3500 mètres, est l'altitude où le roudraksh pousse dans la région de l'Himalaya. Et ces vibrations sont tout à fait uniques. Donc, une personne qui voyage constamment porte un roudraksh afin d'avoir un cocon de sa propre énergie, pour que les énergies extérieures ne le perturbent pas. Il a un... on appelle ça un kavacha. Vous savez ce qu'est un kavacha ? C'est plus comme un cocon. C'est un cocon de vos propres énergies. Où que vous alliez, vous avez votre chambre privée avec vous. Elle voyage avec vous où que vous alliez. Pour les personnes qui sont dans des contextes familiaux et sociaux, la meilleure chose à porter, c'est toujours le roudraksh à cinq faces. Le mieux, c'est qu'il vous soit donné par quelqu'un qui sait ce que c'est. Juste l'acheter dans une boutique quelconque et le porter n'est pas une bonne chose. Normalement, le roudraksh que vous trouvez ici vient toujours de... Il y a des familles qui s'occupent des roudraksh depuis des milliers d'années. La même famille. Elles considèrent ça comme un devoir sacré. Ce n'est pas juste un business pour elles. Il y a une autre graine appelée badraksh qui pousse en abondance dans les plaines du nord de l'Inde, qui est une graine toxique, qui a exactement la même apparence. Et en particulier pour les touristes occidentaux en Inde, maintenant on fait de très jolis roudraksh en plastique. Qui sont très beaux. Plus beaux que ça. Mais c'est un roudraksh en plastique, ok ? Donc, le mieux c'est toujours de se fournir auprès d'une source connue. Autrement, il y aura toutes sortes de choses. Je vois aujourd'hui beaucoup de... C'est... Par manque de mots, je dis... C'est gens du genre New Age. Ils portent tous des bagues en métal aux pouces. Voyez, si vous portez une bague en métal aux pouces, vous allez inévitablement vous attirer certaines forces négatives. Ça ne veut pas dire que vous serez nécessairement possédé, mais... vous allez être rabuché et tomber pour rien. Toutes sortes de choses vont arriver. Tout tourne mal. Des choses simples. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens ou si vous avez été l'un d'eux à un moment ou quand les choses commencent à mal tourner, elles tournent mal en série. Des chutes en série. Pas une ou deux. Simplement, ça ne s'arrête pas. Tout tourne mal. Des petites choses aux grandes choses. Simplement parce que... ils auront attiré certaines dimensions d'énergie qui pourraient... qui ne sont pas propices pour faire quoi que ce soit dans le monde. mais qui peuvent être propices pour faire autre chose. Seuls ceux qui veulent faire des pratiques occultes devraient porter une bague au pouce. Mais aujourd'hui, soit par ignorance, soit par mode, une fois que vous mettez du métal sur votre pouce, vous invitez cela. Il y a des centaines de personnes qui pensent qu'elles sont possédées et tout ça, et on leur dit juste venez vous asseoir dans la sphère du Dhyanalinga. Parce que... Dhyanalinga a des dimensions occultes qui annulent simplement tout ça. Ils en ressortent complètement libérés. Parce que les dimensions occultes sont prises en charge dans l'environnement de Dhyanalinga. Un jour de Purnami ou d'Amabasya, quand vous êtes plus réceptif, juste un jour, asseyez-vous là et repartez. Si vous êtes en contact avec des vies sous la forme d'un yantra ou de toute autre façon, le yantra est entre vos mains ou il est dans votre cœur. C'est à vous de voir. Une fois que vous êtes enveloppés dans l'énergie qu'on appelle dévi ou bairavi, après ça, ça ne vous arrive plus que les énergies deviennent négatives. Donc, si vous vous assurez simplement de manger le bon genre de nourriture, de bien maintenir votre système, le risque de vous retrouver détraqué à cause d'une énergie ou autre devrait complètement disparaître de votre vie. Cela, dévi va s'en charger. Si vous êtes vraiment méditatif, ne vous préoccupez même pas de l'occulte. Ces choses n'auront aucune influence sur une personne qui est vraiment méditative. Si vous n'avez pas... Si vous connaissez au moins un peu de silence en vous, au moins quelques instants de silence en vous dans une journée, ne vous préoccupez pas de l'occulte. De telles choses ne peuvent pas avoir d'impact sur quelqu'un qui connaît l'immobilité de son être intérieur. Quelqu'un a dit, « L'homme n'est malade que parce qu'il ne sait pas être immobile. » C'est parfaitement correct. C'est parfaitement vrai. Toutes les maladies sont arrivées parce qu'ils ne savent pas être immobiles. En particulier, celles qui affectent votre mental. En particulier, celles provoquées par d'autres influences. Ces choses ne sont possibles que parce qu'il n'y a pas d'immobilité. Donc, maintenant, avec le processus de la méditation, vous introduisez cette immobilité dans votre vie. Si vous êtes immobile, vous ne serez pas malade. par-dessus tout, vous maintenir. Plus vous êtes mentalement, émotionnellement distrait et déconcentré, plus vous êtes sensible à ses forces. Si vous êtes à un certain niveau de concentration et de détermination, vous verrez, ces choses peuvent juste, elles seront peut-être comme une petite bosse sur la route. Elles ne seront pas un accident. Mais si vous êtes à un certain niveau d'instabilité au niveau émotionnel et mental, elles pourraient vous conduire à un accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada